salut à toi fanboy xbox aujourd'hui très bonne nouvelle puisque j'ai réussi à trouver sur aliexpress des embouts d'alimentation que je ne savais même pas que ça existait pour en fait des anciennes des anciennes alimentations en fait donc puisque il n'y a pas longtemps comme je vous ai fait un peu la découverte de une xbox qui est tout simplement une xbox que j'ai payé 10 euros dans une brocante que j'ai réussi à réparer je vous montre ça donc j'ai tout simplement pour presque rien pour 2 euros 46 pièces et pour chaque embout j'ai réussi à trouver tout simplement du coup des embouts qui servent pour les anciennes alimentations donc vous avez peut-être une ancienne xbox 360 qui a cramé avec les trois led rouge que vous ne servez plus et vous avez donc les xbox 360 slim qui ont tout simplement une alimentation avec un embout différent alors là je vais vous montrer j'enlève un peu ça voilà donc ça c'est les anciennes xbox 360 les fat qui ont un embout comme vous pouvez comme vous pouvez voir un peu un peu plus carré et les nouvelles elles ont des embouts comme ça qu'ils ont qu'ils ont en fait deux têtes bon c'est pas du tout les mêmes comme on peut voir par contre ce qui est très intéressant c'est que sur aliexpress ils vendent trois embouts enfin moi j'ai trouvé trois embouts il y en a un pour la xbox one pour la xbox 360 slim pardon il y en a un qui existe pour la xbox one justement vous pouvez brancher votre ancienne alimentation sur un xbox one qui sera donc il me semble que c'est l'xbox one première génération logiquement puisque après l'alimentation est directement dans la console et j'ai pris au cas où si je trouve une xbox 360 modèle e j'ai pris un embout comme vous pouvez voir en fait au bout derrière on a cette fameuse prise qui va donc se brancher là dedans donc on va faire un essai ensemble puisque j'ai reçu ça et donc celle là je la garde au cas où j'en aurai peut-être besoin un jour et on va donc voir puisque quand j'ai eu la xbox 360 slim ici que je vais vous montrer du coup je l'ai eu à 10 euros mais elle était sans manette elle était sans rien voilà donc elle avait ni ni manette ni alimentation heureusement j'avais au moins pu la tester avec mon alimentation que j'avais puisque j'en ai une autre qui marche très bien d'ailleurs je vous conseille si vous achetez des xbox 360 de prendre les versions slim qui sont vraiment plus costauds que les 360 fat et donc comme vous pouvez voir ici tout simplement donc là j'ai branché comme on peut voir ici l'alimentation elle est allumée et donc on va voir si ça marche puisque j'ai reçu ça voilà donc on va faire ça ensemble alors c'est assez bien foutu ça rentre nickel donc c'est je pense juste des embouts en fait puisque en fait les tensions enfin du moins la puissance qui sert pour les anciennes 360 sont à peu près je pense équivalente voire un peu plus puissante même que les versions slim mais on s'en fiche puisque le but c'est vraiment de tester pour voir si bah en fait on n'est pas obligé soit de racheter du coup une xbox une alimentation xbox slim donc ça rentre nickel franchement ça par contre c'est cool et donc on va brancher aussi le hdmi attendait ça allumé tout seul alors du coup oui ce que le bouton est très sensible on va tester ça ensemble les good gamer fanboy de xbox alors désolé et pour ça puisque c'est une vidéo un peu fait à la hache pour voir si tout fonctionne alors donc les fanboys est ce que du coup ça marche parfaitement ou pas je pense que oui il n'y a pas de raison du coup je vais prendre une manette allez hop on va aller ça et donc donc on voit bien ici que l'alimentation devient verte donc si elle est verte c'est qu'elle s'allume bien donc le câble il n'y a pas de problème c'est reconnu voir si ça marche bien même en jeu donc l'avantage d'avoir en fait ce truc à 2 euros 48 alors vous faites attention ce sera express des fois il y en a des un peu plus cher moi j'ai payé ça vraiment 2 euros 48 après je crois qu'il y avait des petits frais de port mais ça m'a pas coûté très très cher c'est pas très lourd et donc l'avantage c'est que si vous avez une ancienne alimentation vous servez plus ou que vous en trouvez une en brocante ou dans un cache pas cher si un jour vous trouvez donc une xbox 360 slim vous allez tout simplement pouvoir vous brancher dessus donc et là on a l'air de voir que écoutez ça marche pas trop mal je vais essayer de voir vite fait si on peut lancer un jeu donc c'est une xbox 360 slim que j'ai réussi à réparer en changeant la pâte thermique et en nettoyant les connectiques au niveau du disque dur et donc on peut voir que j'ai plus de remence ma batterie est déchargée on va est ce que celle là est chargée ou pas je vais regarder le niveau des piles ok c'est des batteries que j'ai récupéré du coup on va pouvoir par exemple se lancer un castle ah oui mais castlevania symphony of the night attendez on va baisser un petit peu voilà sinon ça va être un peu fort donc là je sais pas du coup si ce jeu là parce que j'avais j'avais commencé un peu logiquement mais du coup comme pouvez voir alors bon elle est un petit peu plus elle fait un peu plus de bruit puisque je crois qu'il y a une petite ventilation dans celle là il me semble qu'il y a une ventilation ouais ok d'accord attendez je vais changer de jeu donc du coup hyper avantageux pour 2,48€ vous n'êtes pas obligé de racheter une alimentation qui coûte 20 balles enfin du moins si vous en trouvez une pour pas cher peut-être à 4-5 euros sur une brocante si vous en avez une peut-être récupérer d'une ancienne xbox et du coup moi c'était le cas ça me faisait chier de racheter une vraie alimentation surtout qu'elles ne sont pas données pour les xbox 360 slim le but était quand même de pouvoir tout simplement qu'est-ce que je peux lancer vite fait ouais Max Payne piguel bon on va se lancer par exemple un piguel mais du coup c'est hyper avantageux de pouvoir tout simplement acheter pour presque rien alors je ne savais pas il n'y a pas longtemps que j'ai vu ça là et du coup j'ai trouvé ça vraiment génial de pouvoir trouver des embouts à moindre coût et puis tout simplement c'est surtout que ces anciennes alimentations se trouvent sur les brocantes pas très chères ou même je pense sur le bon coin ou ebay je pense qu'il y a encore moyen d'en trouver à pas cher parce que moi à l'époque j'avais des xbox 360 qui étaient mortes et j'avais revendu mes alimentations donc il m'en restait une ou deux comme ça qu'il traînait donc je me suis dit pourquoi pas ne pas tester tout simplement voilà donc alors bon là c'est pas le meilleur jeu du monde mais bon le truc c'est juste pour voir si en fait la console s'éteint pas mais je crois que c'est bon ça a l'air d'être bon les fanboys je pense que là on a on a quelque chose quand même qui est cool et du coup pour aller admettons s'ils vont en trouver une à 5 euros plus un cordon à un peu plus de 2 euros 48 bon allez on va dire on va arrondir à 5 euros ça vous fait en fait l'avantage c'est d'avoir même une alimentation pour plusieurs consoles et de plus avoir 50 000 alimentations qui traînent chez vous puisque comme vous avez pu voir j'ai un autre cordon pour une xbox one une xbox 360 modèle E voilà donc je pense que c'est assez cool de se dire voilà vous allez pouvoir surtout essayer ou garder une alimentation pour tout puisque vous pouvez même si vous voulez donc comme j'ai dit avoir un embout pour la xbox one de première génération vous pouvez avoir une alimentation et trois consoles trois consoles pardon trois consoles vous allez pouvoir utiliser la même alimentation et soit vous économisez sur le prix d'achat de l'alimentation soit vous allez économiser tout simplement en place c'est à dire que vous n'êtes pas obligé de déballer à chaque fois votre alimentation qui est peut-être dans un qui est peut-être dans un carton ou autre donc voilà les fanboys c'était une petite vidéo information j'espère que ça vous a plu moi c'est vraiment pour moi un bon compromis d'avoir trouvé tout simplement ça à moindre coût et puis je voulais voir avec vous si ça marche donc apparemment comme on peut voir ça marche quand même assez bien voilà donc l'embout entre nickel dans dans la partie alimentation et puis comme vous pouvez voir apparemment donc l'alimentation s'allume bien bon là elle souffle un peu parce qu'il y a un petit ventilo mais du coup bah écoutez là comme on peut voir tout est nickel voilà il n'y a pas eu de problème la console s'allume bien et elle tourne bien voilà donc pas de problème elle ne fait pas de bruit bizarre elle ne fait pas de voilà donc c'est Aliexpress je vous mettrai un lien dans la description de la vidéo si ça vous intéresse pour retrouver ou du moins le nom que j'ai utilisé pour trouver les embouts et pouvoir les acheter voilà salut à tous c'était Xboxman et à bientôt pour une prochaine vidéo salut Sous-titrage ST' 501